Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur YouTube du blog Melbocite Web. Aujourd'hui, on se retrouve en cuisine pour réaliser la soupe à la sorcière. Pour réaliser notre soupe, nous allons avoir besoin de différents ingrédients dont une bonne petite citrouille, 5 pommes de terre que l'on trouve au potager. Là où prend tout son sens d'une soupe à la sorcière, c'est de trouver des ingrédients de sorcière et croyez-moi que la tâche n'est pas aisée. J'ai dû me rendre sur les hauts plateaux des dragons pour vous ramener de la poudre d'escampette noire et blanche. J'ai dû me rendre au fin fond de la forêt enchantée pour négocier avec les hippogriffes de leurs trois griffes. Me rendre dans les bas marécages pour vous ramener deux yeux de crapaud. Ainsi que trois asticots. Un bouillon de poulet à six pattes. Je pense qu'au niveau des ingrédients, on a tout ce qu'il nous faut. Alors c'est parti ! Les citrouilles n'ont pas bon caractère et celle-ci en fait partie. Pour faciliter la découpe d'une citrouille, je vous donne une astuce. Trempez-la dans un récipient d'eau chaude, laissez-la baigner quelques minutes, récupérez-la tiède et procédez à la découpe. C'est parti ! C'est parti ! La cuisson des légumes vient de se terminer. Il est temps de les écouter. écraser pour laisser place à une très bonne soupe, la soupe à la sorcière. Elle est vraiment très bonne ! Eh bien écoutez, c'est sur cette dégustation de cette bonne soupe à la sorcière que je vous laisse et vous dis à bientôt ! C'est parti ! C'est parti !